Lui, c'est Serge Gainsbourg, qui a écrit « Dieu est un fumeur de Havane ». Alors Serge, c'est vrai qu'il fume des Havanes, Dieu ? Eh ben non, petit gars. J'ignore si Dieu fume des Havanes. Moi, je suis en enfer. Ici, tout ce qu'on fait, c'est vapoter. Règlement à la con. Gainsbourg, l'homme à la tête de chou. Ici, Denis Gagné, prenez note que le chou est à 1,99$ l'unité. Ciliaste à ses heures, il était venu au Québec présenter son film « Stand the Flasher » au Festival international de cinéma en Abitibi. Non sans répondre auparavant à une question de Julie Snyder. « Ici Julie Snyder, quel est le plus beau cadeau que vous avez donné ? » Eh ben, ma queue. J'ai moi-même, sous les traits de Raymond Baudoin, été invité à me rendre à Rouyn. Récit de voyage, d'après une histoire vraie. Eh, madame, messieurs, Épinette en vue, on va changer de trajectoire. À bord du vol, Gainsbourg était tellement en manque de cigarettes qu'il chiquait du tabac. Une fois atterri, je l'ai laissé prendre ses aises. Je n'ai besoin de personne en Harley-Davidson. L'entrevue eut lieu après la projection et durant la projection du film, d'ailleurs, Gainsbourg était le seul à commenter son propre film. Et puis, rapide entrevue. J'ignorais que ce serait la seule et dernière fois que je le verrais. Il meurt trois mois plus tard. Mais heureusement, je conserve ce souvenir. Ciao, Serge.